Nous nous stressons beaucoup, donc nous devons travailler sur comment contrôler le match avec le ball, et ne pas avoir de panique comme nous l'avons fait dans les dernières minutes. Nous avons forcés un couple de très bons saves de nos joueurs, ce que nous n'avons pas besoin de faire. Nous devions avoir tué le match après avoir gagné 1-0. Il dit que nous avons joué en premier mi-temps, en début de match. C'était un peu difficile parce qu'il y avait une sorte de stress chez les joueurs. C'est ce qu'il a dit. En fait, c'était un bon match dans l'ensemble, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui bloquait les joueurs, une sorte de stress. Mais lorsqu'on a marqué le but, il a senti que l'équipe s'est améliorée davantage, et c'est à partir de là vraiment qu'ils ont fait le match qu'il fallait faire pour gagner le match. Comme je l'ai dit avant, notre président a un objectif, de se lever dans le système avec ce club. Mais nous ne parlons pas de ça maintenant. Nous verrons dans le futur. Et nous prenons un match à l'aise. Nous nous concentrons sur l'améliorer l'équipe et les joueurs, et puis nous verrons. OK. Actuellement, le président n'a pas encore donné des objectifs par rapport à ce championnat. Mais lui, il joue les matchs un à un. Et au fur et à mesure qu'on avance, peut-être ça pourra donner quelque chose. Et à partir de là, peut-être on pourra revoir l'équipe. Pour moi, c'est une grande opportunité de expérimenter quelque chose totalement différent, que je n'ai pas fait avant. Je n'ai jamais coaché en Afrique avant. Mais je suis allé à l'Europe ou à l'Asie. Donc pour moi, c'est une excellente expérience. Et aussi, c'est très bon de venir ici, parce que j'ai une longue relation avec Yusuf Afao, avec notre président. Il a de l'expérience qu'il a acquéris un peu partout dans le monde, comme en Europe, comme dans le Golfe. Mais sa relation avec Yusuf l'a poussé à venir au Sénégal. Et actuellement, il est là parce qu'ils ont de bonnes relations. C'est ce qu'il a vraiment poussé pour être là au Sénégal. D'accord. Une dernière question. Qu'est-ce qu'il a motivé à revenir ? Qu'est-ce qu'il a motivé pour qu'il vienne torcer l'Oslo Academy ? Qu'il nous parle un peu du projet, quoi. C'est ce qu'il a dit. Il dit qu'en fait, lui, il est venu parce que c'est sa relation entre Yusuf qui l'a poussé à venir parce qu'ils ont de bonnes relations. D'accord. À travers cette relation, maintenant,